Chiyour 94, page 84 Comment on arrive à purifier ces pensées des actions corporelles? L'homme doit regarder en permanence la petitesse des plaisirs de ce monde. Ça veut dire que l'homme doit toujours réfléchir. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Combien je vais gagner en mangeant beaucoup? Comment je vais perdre en ratant Shacharit, en ratant Mincha, en ratant Maharive? Combien je vais gagner d'être avec mon copain? Combien de la Shonara je vais dire? Combien je vais aller en vacances? Combien du Bitou Torah? Chaque jour de notre vie, chaque chose que l'on fait, on doit avoir cette balance. Comme a dit la maison Pierre Kavot, l'homme doit regarder. Eschar Mitzvah, Eschar Avera. Regarde un petit peu qu'est-ce que c'est le poids d'un mitzvah et qu'est-ce que c'est le poids de la Avera. Mais plus tu vas penser au plaisir et plus tu vas te donner de Dieu. Rabbi Nachman au Brestel, il me dit, c'est pour ça que quand l'homme il fait tu vas, il ne faut pas qu'il pense trop à la Avera. Par exemple, un gars un jour il a mangé une écrevisse. Et Barmina il a aimé ça. Quand il fait tu vas, il faut demander pardon à Dieu. Dieu je m'excuse que j'ai mangé une écrevisse. Mais s'il va se rappeler le restaurant et où il s'était devant la plage à je ne sais pas où à Monaco, il va commencer à reavoir l'envie de l'écrevisse. Ça veut dire que l'homme il doit faire attention de ne pas trop penser parce que sinon le plaisir il va augmenter. Et la façon de penser à Kadosh Baruch Hu, c'est de penser en permanence à combien les plaisirs ils sont passagers. Et la véritable de la vie c'est quoi ? Il va augmenter la réflexion sur la fausseté de l'honneur. Généralement on fait beaucoup de choses parce qu'on veut avoir de l'honneur. Comme on dit souvent, le moi il est trop grand. iPhone, iPad, you pay, non iPad. Ok ? En vérité l'homme il veut que du aïe, 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 aïe toute sa vie. Et plus l'homme il va comprendre qu'en vérité le Kavod il n'est pas tellement là. Et qu'en vérité ça n'apporte rien à la personne, ça n'amène que des complications. Alors l'homme il pourra purifier sa tête. En vérité l'homme il doit être capable même d'entendre des choses sur lui et de ne pas être capable de pouvoir s'enorgueiller. Comme par exemple, on raconte qu'il y avait un jour un rabbi qui s'appelait le Chose de Lublin. Le Chose de Lublin il avait un élève qui s'appelait le Sar Shalom, Rav Shalom Rokeach. Qui était le premier admour de la déesse de Belz. Il avait 22 ans quand il est venu chez le admour. Et le admour il a dit on a reçu un homme aujourd'hui qui a la même humilité que Moshe Rabbein. Alors les élèves ils ont cherché, ils ont vu derrière le poteau il y avait Rav Shalom Rokeach. Alors ils lui ont demandé est-ce que c'est toi ? C'est le rabbi il a dit, le rabbi c'est ce qu'il dit. Alors il lui a dit mais comment tu pourrais dire que tu es humble si tu es humble ? Et il dit pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas écrit dans la Torah que V'aish Moshe Amar Nikol Adam ? Rabbi Nachman de Brestev il dit qu'en vérité c'est quoi l'humilité ? C'est quand l'homme il est capable d'entendre sur lui de Shevar du Kavod et ça ne le fait pas réagir. Il dit le Ramchal si l'homme il comprend à combien les honneurs ils viennent avec des responsabilités et à combien faut s'en éloigner. L'homme il pourrait même écouter qu'on parle de lui et pourtant ne pas avoir à s'en orgueiller. Il va se détourner, il va penser à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans tes dévarim, à Kadosh Baruch Hu il est ta louange, il est ton Dieu. Tout ce que nous avons il est à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Rabbenuah, dans le frère du Rabbenuah Avraham Ben Agra, le fils du Gra, on devine, il s'appelle Rabbenuah Avraham. Et là-bas il dit qu'en vérité quand l'homme il vieillit, quand l'homme il vieillit alors c'est là que l'homme il comprend à combien il avait un à Kadosh Baruch Hu. L'homme quand il est jeune il pense beaucoup que lui il est capable de tout. Seulement quand il vieillit il a mal au dos, il a mal aux pieds, il a mal à la tête, il va chez le médecin et là il commence à se rappeler qu'il a boré à Olam. Il dit en vérité, l'homme il faudrait qu'il a la émouna, quand il est jeune, la émouna d'un vieux. Ça veut dire que quoi ? Quand l'homme il est vieux, c'est là que l'homme il comprend qu'il n'y a rien sans Kadosh Baruch Hu. Ça que l'homme toute sa vie il doit penser, il doit se dire sans Hachem, l'homme il ne peut rien arriver. Ça veut dire quoi ? Généralement les hommes ils aiment la surprise. C'est quoi la surprise ? Les hommes ils aiment, qu'est-ce que tu fais demain ? Je ne sais pas, je n'ai pas décidé. Oui je vais à la synagogue, non je ne vais pas à la synagogue. Oui je fais au Merchamad, non je ne fais pas au Merchamad. Chacun ils aiment décider ce qu'ils veulent. Il dit le Ramchal, ça c'est la garantie d'être loin de Dieu. La garantie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme il doit se préparer. Hazmana, quand par exemple tu vas à un mariage, surtout les femmes, elles vont à un mariage, qu'est-ce qu'elles font ? Un mois avant, elles prennent rendez-vous pour la perruque, elles s'arrangent leur robe, elles envoient leur robe au pressing, elles se préparent à un mariage. Elles vont chez le coiffeur, elles vont chez le maquilleur, c'est le mariage, c'est normal qu'à chaser. Tu vas à la dernière seconde, tu vas au mariage, la cravate elle va être de côté, et le chapeau il va être mal fait, tu ne seras pas bien pour le mariage. Les hafdil, pour les mitzvot, c'est pareil. Un homme qui veut faire une mitzvot, il a besoin, bien sûr, la spontanéité c'est bien, mais si on veut faire les choses correctement, c'est la hazmana, l'invitation et la préparation. Les divre ha avodave ha mitzvot, d'être dans le travail et dans les mitzvot. Il y a des gens, dès qu'on finit une mitzvot, alors on recommence tout de suite la prochaine mitzvot. Dès qu'ils finissent Rosh Hashanah, ils réfléchissent, quand est-ce qu'il va venir, Rosh Hashanah l'année prochaine, quand est-ce qu'on va se préparer à Kadesh Baruch Hu, quand il arrive Soukhot, tous ils pensent, ok, qu'est-ce qu'on va faire à Pourim, quand il finit Pourim, quand est-ce qu'on va passer Pessah. Ça veut dire que l'homme, il doit se préparer, on voit d'après l'Allah Kha aussi, l'Allah Kha dit que 30 jours avant une fête, on a l'obligation de se préparer. Pourquoi on va se préparer 30 jours ? Parce que c'est pas seulement, on fait Pessah, parce qu'avec une carte de crédit, un homme il a du fric, c'est pas important. Il rentre au magasin, il achète tout en 5 minutes, c'est fini, il amène une compagnie qui lui fait la maison en 10 minutes, c'est terminé. Il amène 14 femmes de ménage, c'est fini. Vous comprenez que c'est pas Pessah ça. Pessah c'est quoi ? C'est que tu commences, doucement, doucement, t'enlèves le pain, t'enlèves le khametz, tu commences à nettoyer, tu commences à réfléchir, tu vois l'Allah Kha, Rabbi comment on fait le four, comment on kacheri ça, comment on fait ça. Tout ça, ça amène à personne à se préparer émotionnellement à la mitzvah. L'homme, il ne peut pas rendre chez vous dans une mitzvah comme ça. Quand la tête elle n'est pas propre, elle n'est pas préparée. La gemmara est ramène. Les chassidies les premiers qui ont besoin d'une préparation. Les chassidies les premiers qui se préparaient une heure à l'avance avant de prier. Pourquoi ? Parce que la prière elle a besoin d'une préparation. Pareil, une personne, pourquoi on fait les psukes des imras ? Une des grandes raisons pourquoi on a des longs cycles des imras, c'est pour pouvoir se préparer à pouvoir dire la chumona esra kadosh bauchu. Pourquoi un homme, il doit, durant le vendredi, il cuisine le shabbat. La gemmara dit, celui qui prépare, c'est à quoi préparer ? Pas seulement préparer le physique, mais aussi préparer le spirituel. Comme ça, on a fait un chui il n'y a pas longtemps. On dit que les gens, ils arrivent le shabbat. De quoi elle parle la paracha ? C'est quoi un vart Torah ? Ils ne savent rien. Comment c'est possible ? Un père, il a des enfants. Va, jeudi soir, va à un cours de Torah. Prépare une histoire sur la paracha. Prépare quoi ? Dire à ta femme, une maman, les enfants, écoute un cours de Torah. Il faut arriver au shabbat. Préparez. Il faut arriver, savoir de quoi ça parle. Il faut arriver, il arrive Pessah. Les gens, ils arrivent. Ils font la Gada, cinq minutes. Tu n'as pas préparé la Gada. Ah non, la veille de Pessah. Quelle Gada ce soir, Rabbi, je peux utiliser ? Mais il n'y a rien à qui tuer ce soir, c'est fini. Pessah, qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut aller préparer, ça fait six mois la Gada. Il faut aller se prendre tous les soirs avec un crayon, un papier, écrire un commentaire. Il raconte qu'il y avait le José de Lublin, quand il est arrivé chez lui, le Sar Shalom. Alors il a... Il a honoré le Sar Shalom à lire la Megillah Tester. On est pourrime. Vous voyez Mkata, dans la petite histoire de Pourem Kata. Alors il a honoré le Sar Shalom à dire la Megillah Tester. Quand il a fini la Megillah Tester, le José de Lublin, il a dit, c'est la plus belle Megillah que j'ai écoutée de toute ma vie. Alors il lui a emmené les élèves, mais Rabbi, il n'avait pas une super belle voix, le Sar Shalom. Il dit, parce que vous avez sûrement écouté sa voix, moi j'ai lu sa tête. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que le Sar Shalom, quand il a dit le mot Vayyehi, il a pensé à ce que l'Agmara, il a dit Vayyehi. C'est quoi Vayyehi? C'est Vayyehi. C'est quoi Vayyehi? C'est l'Akadosh Baruchoum. Il a dit, c'est quoi Bimeh? Bimeh c'est Bête, mais. Bête, mais c'est quoi? Mais c'est le Shah Ranoun. C'est quoi Shah Ranoun? Parce que même il y a une, c'est 50. Et c'est quoi 50? C'est qu'il y a deux 50. Il y a le Tov et il y a le Roi. Dans la Megillah, on va arriver aux deux extrêmes. On va arriver autant à l'extermination du peuple juif, mais on va arriver dans quoi? On va arriver à Kadosh Baruchoum qui va être mais au même local Israël. Vayyehi Bimeh Ahash Verosh. L'Agmara dit, c'est quoi Ahash Verosh? C'est Khash Verosh. C'est celui qui a la pence dans la tête qu'en vérité, comment l'homme, il arrive. Il arrive seulement à travers quoi? Semment à travers les Mahachavot. Vayyehi Bimeh Ahash Verosh. Parce que qui est la personne? Ou lui? C'est seulement celui qui réfléchit. Et comme ça que le Rav, il a dit que durant toute la Megillah, le Sar Shalom, il arrivait avec chaque Pirushim qu'il y avait. Et je n'ai pas écouté dans ma vie une Megillah avec autant de Pirushim. C'est-à-dire que l'homme, il n'arrive pas à Pirushim. C'est quoi pour les milliers testers? Rabi, un petit cours de cinq minutes sur la Megillah. Pourquoi je suis un être à la poste? Moi, je suis un timbre. Et je vais m'appeler Rabi. Ce soir, c'est Pirushim. Vous pouvez me dire un petit dvar? Je dis, vous appelez un médecin. Vous dites, monsieur le médecin, faites-moi un petit cours de médecine. Je suis quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, un petit dvar. On est en tout cas un petit dvar. Mais on a misé la galerie. Ben il dit, le Rambrach, c'est pareil. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est demande de la préparation. La vie, c'est demande qu'on arrive à une mitzvah, à faire les choses correctement. Et c'est pas seulement on va voir par rapport à la mitzvah. Le Rambrach, il va dire qu'en vérité, dans une mitzvah, il y a trois choses. Il y a l'avant mitzvah, il y a la mitzvah, et il y a l'après mitzvah. Généralement, les gens, ils s'inquiètent souvent de la mitzvah. Mais ils ne s'inquiètent pas de l'avant mitzvah et de l'après mitzvah. Exemple. Un homme, il va avoir un beau loulave. Alors, il va passer des heures. Par exemple, il peut rater Shachit, il peut rater Minkah, il peut rater Mariv, il peut faire, après il va avoir le loulave. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir Gahava, le plus beau loulave de la vie. Il va arriver, il va péter les plombs. J'ai le plus gros, le plus beau. Donc, il a préparé la mitzvah, mais il n'a pas préparé l'après mitzvah. Qui est quoi? Qui est que l'homme, il ne doit pas avoir Gahava avec la mitzvah. Ça veut dire que si l'homme, il ne connaît pas la mitzvah, il ne sait pas quel est le bon côté et le mauvais côté de la mitzvah, alors Barmenan, il peut arriver à se tromper. Et comment l'homme, il fait? Seulement quand l'homme, il va se préparer. C'est comme un voyage. Un gars, il prend la voiture, il va à New York. Attends, tu as d'essence, tu as de l'huile, tu as fait la vidange, tu as des pneus d'hiver. On ne prend pas une voiture comme ça, on part. Le gars, il va arriver au milieu, il va exposer la voiture, tu vas arriver avec quoi? Oui ou non? Tu as l'assurance, à qui est la voiture, tu as les papiers, ce qui t'arrive, c'est un problème. Un minimum de préparation, ta famille, tes enfants, dans la voiture. Pareil dans la mitzvah. L'homme, c'est un voyage, une mitzvah. Et dans la mitzvah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une préparation pour pouvoir y arriver. Et là, Yasmina dava, via khin libo, des mitzvah. Et ça, c'est le mot. Mitun, c'est patience. L'agmara raconte qu'il y avait un jour, l'agmara a dit qu'il y avait un rave, il a vu une femme qui était habillée en rouge. Vous savez que le rouge, c'est Assoum. Et l'agmara a dit que Rabuda, il a vu cette femme-là, il a pris, il a déchiré la robe. Et la femme, en fin de compte, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas une juive, elle était une goya. Et elle avait une robe qui valait 30 000 dollars, 411. L'agmara, il a dit, Rabuda, Matun, Matun, Patience, patience, tu m'as coûté 400 pièces d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'homme, il doit arriver avec patience. On va arriver, on va faire, par exemple, on va quelque part, souvent, on ne va pas t'honorer comment tu dois arriver, souvent, comment pas arriver du cas, comment pas avoir de la méchanceté, pas avoir d'art. Il faut avoir doucement, doucement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas à la synagogue, pourquoi tu vas ? Tu vas pour prier. On t'a dit bonjour, on t'a pas dit bonjour, on t'a fait un café, on t'a pas fait de café. C'est pas important. Le ikar, c'est quoi ? T'es parti faire la tefilah. T'as fait Shabbat Baruch Hashem, c'est un ikar. Ça, c'est le plus important. Quand il va rentrer avec cet approfondissement, quand l'homme, il se prépare, alors il est capable d'enlever de lui toutes les pensées négatives. Il va mettre dans son cœur souvent la personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle oublie pourquoi elle fait la chose. Elle oublie pourquoi elle arrive. On va se marquer dans le Sefer, je prends la même mitzvah. Dans le Arugat Abosem, il dit, les gens souvent, ils font une mitzvah. Mais après la mitzvah, ils ne comprennent pas c'est quoi le but de la mitzvah. Il dit, exemple, un gars, il a pris chauffard, un gars, il a fait l'oulave, un gars, il a mis tes filines, il est tout content. tu as fait la mitzvah et après ? Est-ce que maintenant tu te sens plus proche de Dieu ou pas ? Si après que tu as accompli la mitzvah, tu ne te sens pas plus proche de la kadosh bauchu, la mitzvah n'a rien servi. La mitzvah, elle n'a aucun but en soi. Il n'y a aucun but de bouger un citron. Il n'y a aucun but. Le but, c'est quoi ? C'est qu'après que tu as bougé un étrode, tu te sens proche de la kadosh bauchu. Est-ce que la mitzvah, maintenant, elle t'a mis à la kadosh bauchu ? Un gars qui peut arriver au selichot, comme on a dit, pendant tout le mois de Elul et Shabbat, il va, il est mechalé le Shabbat, c'est que le gars, il n'a pas compris la mitzvah. Les selichot, elles ne lui sont pas pénétrées dans le cœur. Un homme, normalement, tu vas au selichot, tu ne peux pas arriver. Tu vas six jours par semaine au selichot, Shabbat, maintenant, tu ne peux pas arriver au travail et être coiffeur. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que tu es rentré et dit après, tu pleures à Dieu. Comment Shabbat, maintenant, tu vas au travail ? Et la malheur, c'est que tu as séparé en toi l'action de la conséquence à l'action. Et le Ramchal, comment on arrive à ça ? C'est quand on dit c'est quoi selichot ? Ah, ok, selichot, c'est demander par adieu à Dieu ce que j'ai fait. C'est de prendre sur moi pour ne plus faire. Ok, mais si tu ne penses pas à cela, alors tu ne vas pas y arriver. Comme pareil, le Ramchal, le Harizal, il dit qu'on sait que tout le mal qui arrive à un homme sur terre, écoutez ce qu'il dit le Harizal, c'est quand l'homme il oublie les brachotes. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que vous mangez il y a une âme et cette âme elle veut être élevée. Et il y a des âmes qui attendent des fois mille ans pour être élevées pour qu'elles viennent chez vous à la maison. On a planté une pomme en Afrique et en Afrique il y avait une pomme qui a été envoyée en France et de la France on a envoyé la pomme en Amérique et de l'Amérique on a envoyé une pomme au Canada et de cette pomme-là on a fait une graine on l'a plantée ici pour qu'il y ait un juif un jour il arrive et il arrive pour faire une bracha et la pomme elle a voyagé la nechama de la pomme elle a pu faire des milliers d'années d'attente et de voyage jusqu'à enfin il a pu arriver à trouver un petit cousin à cette pomme à cette nechama qui est dans une pomme et toi tu arrives tu rentres au magasin tu prends la pomme et cette pomme-là tu la manges sans bracha cette nechama-là qui a tellement souffert et que tu l'as tuée littéralement tu l'as tuée elle peut se venger elle peut nous faire énormément de mal et le harizal il dit c'est pour ça que souvent il nous arrive beaucoup des malheurs c'est à cause que toutes ces nechamotes qu'on a et qu'on aurait dû élever et qu'on n'a pas élevées elles se vengent contre nous et c'est pour ça que les brachotes c'est terrible c'est marqué dans le le cafachayim le cafachayim il dit que pourquoi quand une personne elle meurt dans ce monde alors on fait le jour d'un yersaït on fait des brachotes pourquoi on ne fait pas des mishnayot c'est pour élever l'âme de la personne comment ça se fait qu'on amène des bonbons et des gâteaux pour pouvoir faire une bracha il dit le cafachayim il y avait un jour le cafachayim et à la troisième année du yersaït de son père le fils du cafachayim il n'a pas fait il n'a pas fait une seouda alors comme il n'a pas fait de seouda le soir le cafachayim le cafachayim qui était un grand mécoubal était talmide de rava abdala somer était un grand grand mécoubal et il lui a demandé comment ça se fait que tu ne m'as pas fait des fruits une seouda il lui a dit papa tu sais très bien que c'est la famine et du fait qu'il y a la famine il n'y avait rien à manger j'ai cherché dans tout Jérusalem quelque chose à faire une seouda mais j'ai rien trouvé il y avait la famine il lui a dit mais tu aurais dû au moins amener de l'eau tu aurais dû amener au moins de l'eau parce que l'eau le fait de faire une bracha après la mort il faut savoir que comment l'homme il répare tout ce qu'il n'a pas mangé tout ce qu'il n'a pas fait de bracha durant son vivant c'est quand ses enfants ils amènent une seouda et qu'ils font des brachot alors il répare tous les brachot qu'il a fait comme ça qu'il ramène le cafachayim et il dit tu ne sais pas combien la souffrance d'un homme alors c'est pour ça qu'après 120 ans on fait une seouda pour réparer les aménimes pour réparer le tzikoud tu peux ne l'a fait et tu aurais dû au moins m'apporter de l'eau au moins j'aurais fait un shiakol pour moi vous imaginez le cafachayim un gaon un sadiq un kadosh il a demandé qu'on fasse un shiakol pour lui à combien il est important de faire une bracha il dit à Rizal comment l'homme en vérité il peut ne pas oublier de faire une bracha c'est quasi impossible mais il dit pourtant c'est très facile avant de manger il dit je vais manger avant de boire il dit je vais boire je vais manger une pomme je vais manger une mandarine juste dis ce que tu vas faire et dès que tu dis ce que tu vas faire qu'est-ce que ça fait le cerveau il dit ah tu vas manger une pomme ah tu vas manger de l'eau ah tu vas manger une mandarine ah tu vas manger un gâteau mais si l'homme il ne s'arrête pas une fraction de seconde avant pareil les gens ils racontaient Rav Galinsky il y a un jour je s'étais là et d'un coup je me trouve à moitié par terre alors je me réveille je ne sais pas trop ce qui se passe et après je me ressens un coup de poing dans le ventre je ne comprends pas ce qui m'arrive et à un bout d'un moment je me sens repoussé et à la fin j'ouvre mes yeux et je viens de comprendre que je viens de finir la tefila et que quand j'étais à moitié à moitié abaissé c'est parce que j'avais fait Magan Avraham et quand j'ai reçu un coup dans le poitrine c'est parce que j'avais fait Acham Nou Baganou et quand je me sens repoussé c'est parce que j'avais et la personne elle peut rentrer à la synagogue elle devient une machine elle ne sait plus où elle est elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle fait elle ne sait plus rien une des raisons qu'on a cru du tout c'est l'échef miachoud quand on fait l'échef miachoud au moins on pense à ce qu'on fait l'échef miachoud tout ça pour se préparer quelques secondes tu vas faire pourquoi on fait il y a aussi le fait de se préparer on met le chapeau quand on fait il dit il est plus important de faire avec un chapeau que la avec un chapeau il dit pourquoi parce que c'est que des rabbananes c'est vous savez il n'y a pas beaucoup de mitzot par jour d'oraita une entre autres c'est homme et femme il dit une femme par jour accomplir une mitzot assez comme elle n'a pas le livre étudié la Torah c'est généralement qu'à travers une femme qui peut accomplir une mitzot et malheureusement les femmes souvent elles gâchent le il dit à combien il leur a fait un cadeau de pouvoir faire une mitzot et malheureusement souvent elles peuvent oublier et comment on oublie c'est parce qu'on dit pas avant on se prépare pas à la mitzot qu'est-ce qu'on va faire oui il peut même l'homme il veut arriver à la propre pensée qui est méritant il faisait chassidout c'était vers 5h du matin et il allait au mikveh il faisait une heure de chassidout ou deux heures de chassidout après il se mettait au bout dans un coin dans le bata midrash avec son talit et il se mettait il connaissait théilim par coeur et ça lui prenait deux à trois heures et quand il sortait du théilim il était rouge comme une tomate mais l'apparence d'un ange du ciel et après quand il arrive à 9h 9h30 quand il priait chaque rite mon père il dit tu comprends mon fils après qu'il avait fait deux heures de chassidout deux heures de théilim il était plus un homme il était un ange du ciel pour pouvoir y arriver l'homme c'est ça comme il n'arrive pas que tu arrives à 10h moins quart tu t'es réveillé t'ouvres la première paupière 9h moins 10 la deuxième paupière et à 9h moins 5 tu prends le petit déjeuner parce que tu veux prier et à 10h30 tu arrives pour pouvoir aller prier c'est une rigolade tout ça c'est pas fait pour ça l'homme il doit arriver à se préparer pour Akadosh Baruch chez les chassidim de Breslev ils avaient la coutume de se lever à Hatzot Laila et ils étudiaient Tour Bet-Josef durant toute la nuit et arriver le matin à Chacharit avec Mikveh et Tephila mais quel Tephila c'est des bombes atomiques la prière elle arrive parce qu'il y a une préparation Obevadaï 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 Rabinachoum de Tchernobyl était le Talmide Khaver du Baal Shem Tov et Rabinachoum de Tchernobyl c'était un Malach Hashem littéralement c'était pas Rabinachman de Breslev il a eu l'occasion de voir Rabinachoum de Tchernobyl quand il avait 5 ans et il a dit que toute sa vie il a remercié Hashem qu'il a pu voir ce tzadik une fois dans sa vie une fois il a vu Rabinachoum de Tchernobyl et Rabinachoum de Tchernobyl un jour il a voulu aller en Israël et il s'est préparé il a vendu sa maison il a tout fait pour arriver en Eretz Israël quand il est arrivé à Odessa pour prendre le bateau il est descendu du bateau et il ne peut pas en Eretz Israël il a dit pourquoi qu'est-ce qu'il y a à Rabinachoum il a dit à cause qu'en Eretz Israël il serve Hashem avec un jour de Yom Tov un jour de fête il dit lui il connait servir Hashem avec deux jours de fête il ne sait pas s'il est capable d'être au niveau de prendre tout ce qu'il y a à prendre de toute la fête avec un seul jour il a dit il ne sait pas si Pessah tous les deux il a fait deux Cédères il dit mais prendre tout la Kédoucha en un Cédère il ne sait pas il n'est pas arrivé ça veut dire que quoi ça veut dire qu'on voit cette Tzadikim ce n'est pas pour nous nous on est loin de tout ça mais qu'est-ce qu'on voit on voit que la Tzadikim ce n'est pas juste qu'on fait Pessah c'est que toute leur vie c'est Pessah toute leur vie c'est Soukhot toute leur vie c'est Shavuot il a dit comment se préparer devant Akkadosh Bauchoum il ne sait pas s'il est capable d'y arriver ça veut dire que nous on doit comprendre que dans chaque action que l'on fait il y a une préparation obligatoire qui arrive Rabbi Zalman il dit le frère de Rabbi Chaim vous savez ce qu'il faisait avant chaque chose qu'il faisait il apprenait les lois du sujet par exemple quand il devait faire Bécat Amazon il apprenait toutes les lois du Bécat Amazon avant notre délmata toutes les lois du Chochaharit avant Shabbat toutes les lois du Chochabat il dit comment un homme il peut se préparer mieux qu'à travers l'étude de la Torah et il y a beaucoup des chassidim ils ont un livre avant Shacharit ils apprennent une halakha de Shacharit avant Mincha et quand ils finissent ils recommencent avant Shabbat apprend une loi de Shabbat et chaque chose qu'ils font on ne peut pas être comme Rabbi Zalman connaître tout mais alors on fait Kitsouchoucha Naruch Shacharit Mincha Ma'arif Shabbat les fêtes se préparer qu'en constance on a une préparation spirituelle à la chose pas juste de faire les choses comme ça il se remplit de crainte et d'amour il dit si toi tu as préparé ton coeur alors tu as ouvert tes pommes de la main en un mot les mains le corps ne peut pas réagir s'il n'y a pas eu une préparation psychologique spirituelle à avoir à faire la chose ça passe par le coeur comme un mariage la Gemara il dit combien de temps à l'époque un homme il se préparait on est jusqu'à un an au Khatan de se préparer pourquoi ? pour qu'il prépare bien sûr les finances mais aussi qu'il se prépare spirituellement la Mishnah il dit que même une Almana ou une Grusha combien de temps on est au Khatan pour se préparer 30 jours pourquoi ? parce que émotionnellement pour arriver à se connecter avec une personne on ne peut pas se voir hier et demain on se marie ce n'est pas du mariage on n'est pas des chameaux on n'est pas des chiens on a besoin d'avoir une connexion avec les personnes il dit la Mishnah que le minimum qu'on donnait à une Grusha ou une Almana minimum 30 jours pour pouvoir y arriver une Kala une Betula comment on y en a ? un an au Khatan mais à la Kala c'est quoi tout cela ? tout cela ce sont des préparations émotionnellement que l'on donne pareil à Mishraël à Kadosh Baruch Hu combien de temps il nous a donné le temps pour pouvoir de Yétiat Mitzrayim jusqu'à Matan Torah on a reçu 50 jours pourquoi on a eu 50 jours ? pourquoi on n'est pas en train de Mitzrayim et tout de suite on a reçu la Torah ? parce que je me choisis comment on peut avoir une Torah ? la Torah ce n'est pas une game la Torah ce n'est pas un match des Canadiens tu vas tu joues ça ne marche pas comme ça il faut se préparer à Kadosh Baruch Hu il nous a donné 50 jours de préparation et qu'est-ce qu'il a vu à Kadosh Baruch Hu qu'après 50 jours 40 jours plus tard on est tombé Hachem a dit alors on n'est pas prêt qu'est-ce qu'on a eu ? on a dû avoir 40 ans de préparation à préparer le peuple juif Moshé Rabenu il a eu 40 jours de préparation alors à Kadosh Baruch Hu il a donné au Amisraël 40 ans il dit le Ramchal pourquoi 40 ans écoutez bien le Ramchal le Haïm à Kadosh il dit 10 ans pour apprendre le Pchat 10 ans pour apprendre le Drash 10 ans pour apprendre le Rémez et 10 ans pour apprendre le Sode ils sont restés 40 ans avec Moshé Rabenu pour apprendre ce que Moshé Rabenu il a appris pendant les 40 jours et le Rahayim à Kadosh il dit que c'est incroyable il dit pourquoi quand Moshé Rabenu Dieu il a vu que le peuple juif il faisait le Vaudor pourquoi vite il n'a pas envoyé Moshé Rabenu descendre et on aurait sauvé le Vaudor il dit le Rahayim parce que un jour dans le ciel il est beaucoup plus important que le Vaudor il dit que si Moshé Rabenu il serait descendu un jour à l'avance on aurait tellement perdu le Torah que rien n'aurait pu remplacer cela on peut remplacer la faute du Vaudor mais on ne pourra jamais remplacer un jour de temps avec Akkadosh Baruch dans le Sinai dans la grandeur de la Torah Dieu il a préféré qu'on fasse le Vaudor et que Moshé Rabenu il garde un jour de Torah supplémentaire vous imaginez cela à combien la préparation elle a besoin de notre arrivée et le Rahayim il dit notre vie si on veut arriver à la perfection ça se fait seulement à se préparer et on va voir avant de faire quelque chose pendant qu'on fait quelque chose et après et à les trois étapes et si on ne fait pas cette préparation alors malheureusement J'Bokhu nous aide à être bien préparés dans tout ce que l'on fait avant pendant et après comme J'Bokhu il soit avec nous à tous les moments de notre vie avant la chose pendant la chose et après la chose et qu'on a si y'a telishmaïa dans tout nous paroukhanay l'éolam Amen ve Amen